Musique Ok Nico, tu te rappelles des accords de Je t'aime de Lara Fabian ? On y va, je m'entraîne deux secondes, attention, je t'aime, trois, quatre Je t'aime, je t'aime Comme un fou, comme un soldat Comme une star, le cinéma Je t'aime Je t'aime Comme un loup, comme un roi, comme un homme Que je ne suis pas, tu vois, je t'aime comme ça Je t'aime Je t'aime Bonsoir à tous et bienvenue dans cette avouée Oui, Nicolas Poincaré est un pianiste hors pair Je suis une chanteuse absolument bon et de talent Mais non, nous ne pourrons jamais mieux faire que Lara Fabian Qui sera notre invitée, invitée de Marc ce soir Je vous propose le temps d'attendre Lara Fabian De lui envoyer tous vos messages Vous envoyez CV, votre message au 41 555 Merci Emmanuel, à tout à l'heure On va chercher Lara, elle est là, c'est parti Bonsoir Lara Fabian Bienvenue dans cette avouée Merci Ravi de vous accueillir Et moi aussi Je vous ai amené des petites choses Ah, c'est merveilleux Alors je vous présente Jérémy Misalak Nathalie Lévy Bonsoir Nathalie, enchantée Et Nicolas Poincaré Bonjour Et on commence en cuisine Si vous voulez bien Oui Justement Et je vous présente Julie Andrieux Je connais bien, j'adore Eh ben voilà, Lara Fabian adore Julie J'adore, je vous adore C'est gentil Et Lara adore la cuisine aussi Evidemment C'est vraiment Moi je vous ai amené un petit champagne Et une liqueur à la rose C'est un cocktail que j'ai appris à faire champagne rose Et qui avec le dessert est un avis C'est génial Donc je savais qu'on allait servir avec le dessert Je ne savais pas du tout ce qu'on faisait Mais c'est génial Et je rappelle bien sûr que ce sont de bonnes boissons Mais qu'elles sont toujours à boire avec Modération Exactement Alors, on va s'occuper de ce petit cocktail évidemment Pour goûter Lara, c'est quand même la moine des choses Et puisqu'on est en cuisine Vous, vous aimez les plats italiens En même temps avec une maman sicilienne Qu'est-ce qui vous rappelle la Sicile ? Qu'est-ce qui vous rappelle les bonnes odeurs de votre enfance Lara ? Le basilic de manière immédiate Une tomate pas trop mûre Une belle tomate presque verte Comme ça, un peu difforme L'odeur de la feuille de tomate aussi Voilà, l'odeur de la feuille de tomate Et puis bon, évidemment L'odeur de la sauce tomate qui frit Ça c'est ce que faisait ma grand-mère L'ossobouco L'ossobouco, alors là, comment elle le fait là ? Ah oui, on a entendu dire que c'était C'est pas possible Comme elle le fait elle par contre Parce que j'ai jamais mangé un ossobouco meilleur que celui de ma maman Bon, voilà On l'appellera pour connaître ses trucs, ça m'intéresse Avec plaisir Et vous, vous cuisinez la maison ? Oui, j'adore Le tiramissou Le tiramissou, oui Par exemple, c'est une de vos spécialités Une pote à moi un jour qui m'a dit Lara, ça c'est un coup à consoler une veuve de la veille Elle m'a dit Oui, c'est génial, je l'ai vu ça La gueule, on a consolé une veuve de la veille Alors, si on vous reçoit Lara, c'est pour plusieurs choses D'abord, on est ravis Merci Mais il y a ce super album Toutes les femmes en moi Très chansons dédiées à des femmes connues évidemment De très grandes chanteuses Dont vous reprenez les standards C'est une merveille Merci Il faut le dire, parce qu'elles sont reprises par vous d'abord Et puis parce que ce sont des chansons qui nous marquent Ça va de Edith Piaf en passant par Dalida Françoise Hardy, Moran, Céline Dion Il y a même des reprises R&B et Gospel, Urban Pop Tout à fait, c'était l'idée L'idée c'était de transposer ce répertoire mythique et difficile à transposer Ah oui, le choix devait être cornelien Pas tellement, c'était plus comment les traduire Ça c'était pas évident Alors j'ai demandé à un anglais qui s'appelle Simon Climmy Qui fait des albums pour Clapton, Aretha Franklin Qui connaît pas du tout cette musique Ce que j'ai adoré, c'est qu'il s'est assis en studio d'écouter les chansons Il me dit It's nice music Il me fait agir à ça It's nice music, c'est sûr Et donc il est parti dans ce monde R&B, Gospel, Urbain Voilà Et le mélange est exceptionnel On va en parler évidemment Puisqu'à l'intérieur il y a une pochette Où Lara a écrit une lettre pour chaque chanteuse On va y revenir, on est ravis d'être avec vous On va rejoindre Jérémy tout de suite Avant de passer à table Après retrouver la galette frangipane de Julie Andrieux A tout à l'heure Un nouveau classement Celui des plus beaux mecs du PAF Des plus beaux mecs de la télévision Bon je dois avouer que c'est assez surprenant Déjà parce que nous n'y sommes pas C'est déjà la première interrogation Ils ont dû me classer dans les enfants Un truc comme ça Ça n'a rien à voir Puis surtout on y découvre en plus des gens Qu'on ne connaît pas franchement Enfin moi je ne connaissais pas Bon bref De chez nous de France 5 Il n'y a que Thomas Hugues Thomas Hugues est à la 18ème place Bon ce n'est pas terrible 18ème Mais bon au moins il y a un représentant De notre chaîne qui est dans ce classement Ça fait plaisir Laurent Delahousse est 13ème Juste devant lui il y a Harry Roselma Qui est à la 12ème place Et dans les 5 premiers Alors on retrouve Mathieu Delormeau d'Energie 12 Frédéric Lopez Pourquoi ça te fait marrer ? Frédéric Lopez d'Energie 12 C'est des mecs qui choisissent ? C'est les lecteurs de ttu.fr Il y a majoritairement des garçons Oui j'imagine En numéro 3 Il y a Julien Telouk Je vous avais dit qu'on ne connaissait pas tout le monde De la chaîne Game One En numéro 2 Il y a Ali Badou de Canal Plus Et en numéro 1 Attention En numéro 1 C'est Laurent Artufel Qui est numéro 1 du classement Des plus beaux mecs du PAF Selon ttu.fr D'accord J'allais demander la vie de Lara Mais comme quoi les mecs et les filles N'ont pas les mêmes goûts Vous en avez mis en numéro 1 Laurent Delahousse Arrêtez moi je suis modeste Ça me gêne Moi j'aurais inversé Laurent Delahousse Et vous dans le classement Moi Delahousse Beaucoup plus haut Et Lopez beaucoup plus haut Oui Et vous ma chère à 100 ? Tout à fait d'accord Je mettrai Roselmac Non mais et Harry Roselmac évidemment Qui est très très beau garçon D'accord vous aussi c'est Laurent Delahousse En numéro 1 Il a la cote hein Laurent Delahousse Mais il est pas mal C'est pas mal Alors on avance Voilà c'est quand même un sondage Qui a été réalisé je pense Avant les vacances Puisque les gens qui se sont occupés de ça N'avaient probablement pas Les photos de Nicolas Poincaré A la plage à Punta Cana Parce que ça serait considérablement Changer le coin A tout de suite Bien sûr Vous voyez ce que je veux dire Ça aurait été Ah bah oui mais vous avez raison Ça aurait été Mais oui mais bien entendu Comment vous avez eu cette photo ? Non c'est bété Je suis très proche de gens Qui sont très proches de vous Alors en preambule Là à Fabien on a expliqué Qu'il y avait un job Qui était le plus beau job au monde Oui c'est le meilleur job du monde Souvenez-vous l'année dernière Bon on en avait beaucoup parlé C'est le journal Direct Matin Aujourd'hui qui nous en parle Et qui nous donne des nouvelles De Ben Southall C'est son nom C'est ce britannique de 34 ans Qui avait gagné donc Le meilleur job du monde C'est-à-dire être payé 13 000 euros par mois Pour ses journées tranquilloses Sur l'île paradisiaque d'Hamilton C'est au large de l'Australie Il était là-bas pour normalement Prendre trois photos par jour Couper deux fleurs Et aller se baigner le reste du temps Bref un truc plutôt tranquille Sauf que le CDD de Ben Vient de s'achever Et visiblement C'était pas si peinard que ça C'est ce qu'on découvre En tout cas dans l'article Il nous raconte Qu'il était très occupé Qu'il bossait 19h par jour Ça commence à faire beaucoup 7 jours sur 7 Ça ne s'arrange pas Qu'il a dû donner Des centaines d'interviews Posté des milliers de photos Et de vidéos sur son blog Tout ça pour faire la promo de l'île Et en plus C'est pas de bol Il s'est fait piquer Par une méduse super dangereuse C'est quand même couillon Voilà Alors on a les images Il faisait du jet ski Avec le père Noël Voilà C'est vraiment lui ça Oui c'est vraiment lui derrière Avec le papa Noël devant Sauf qu'il s'est fait piquer Par une méduse super rare C'est la méduse La méduse Hirukandji C'est une bestiole mortelle Dont le poison peut provoquer Des crises cardiaques Des vomissements Et des douleurs a hurler Dans les muscles de la poitrine C'est pas de chance Résultat des courses Et bien après ça Il était obligé de se baigner Comme ça Voilà c'est ridicule Même les poissons Se foutaient de sa gueule Bref il est déçu Moi je trouve qu'il crache Un peu dans la soupe quand même Ben parce qu'il était au soleil Tranquille peinard Pendant 6 mois La prochaine fois Oui plus de 13 000 euros La prochaine fois On l'enverra en stage Pendant 6 mois Chez France Télécom A Dunkerque Là au moins Il aura des vraies raisons De se plaindre Et puis de toute façon Pour l'an prochain On a trouvé un nouveau gardien Pour l'île d'Hamilton Comme ça Il n'aura plus besoin De dire que t'en es C'est parfait Bien sûr En compagnie de Lara Fabian Merci Jérémy Chalac On va passer à table Si vous voulez bien Lara Et le temps qu'on se déplace Comme chaque soir Et bien on va tout de suite regarder Le clip de la chanson Soleil soleil Un extrait Une reprise justement De Nana Mouskori Qu'on avait reçue ici Et qu'on adore Soleil soleil Reprise de Nana Mouskori Sur le tout dernier album De Lara Fabian Toutes les femmes en moi Je le disais Il n'y a pas que Nana Mouskori Edith, Piaf, Moran Et beaucoup d'autres Alors avant de parler de tout ça Déjà je voudrais rappeler Aux téléspectateurs Qu'ils peuvent vous envoyer Des messages en direct Vous allez y répondre CV votre message au 41 555 Il y en a beaucoup ce soir C'est promis On va en prendre beaucoup Et il y en a une là Tout de suite qui arrive Maxence Lara Avez-vous eu des retours Des artistes Dont vous avez repris Les titres justement Presque de tout le monde Et même de certains ayants droit Comme le frère de Barbara Bernard Serres Et le frère C'est une merveille C'est sublime Merci beaucoup Et le frère de Dalida Aussi Qui a eu Plein de douceur J'étais très surprise quand même Voilà donc des bons retours Alors ici on commence toujours Par vous demander De choisir un album Pour écouter de la musique Vous avez le choix Entre Daniel Balavoine Barbara Streisande Et John Baez Oh Streisande Sans hésiter Barbara Streisande C'est une de vos idoles C'est une des femmes Que j'admire le plus Parce qu'elle est multifacette Parce que je trouve Qu'elle est assez belle Au sens différent du terme Elle n'est pas belle Selon les canons Qu'on nous impose Elle est unique Et puis elle écrit Comme personne Elle chante comme personne Elle fait du cinéma Comme personne Elle joue comme personne Et surtout elle peut être Tout ça à la fois Et il n'y a pas de reprise De Barbara Streisande Dans votre album Pas là parce que Lors du dernier spectacle Je finissais par Yentel Donc c'était un peu redondant De remettre du Streisande Sur la suite Alors Lara On va goûter dans un instant La galette frangipane De Julie Andrieux Faites par ses soins Moi je voulais juste revenir Sur vos tout débuts D'abord Votre vrai nom C'est Lara Crocard C'est comme ça qu'on prononce Crocard Crocard En fait c'est Fabiarno aussi C'est les deux J'ai le nom italien Fabiarno et j'ai enlevé le haut Simplement pour le rendre plus accessible Au sens francophone Qui était le nom en fait De votre maman Voilà De la famille de ma mère Et vous êtes très proche De la famille De votre maman On a une tribu Ils nous appellent La tribu Oui la tribu On se déplace Enfin moins de 8 à table On est toujours ensemble C'est vrai On est très unis Et ce qui est incroyable C'est que dès le départ Vous êtes soutenus Vraiment Par votre papa Et votre maman On vous offre un piano Il y a une date bien précise C'est en 78 Le jour de la Saint-Nicolas Oui le 6 décembre Et là quel déclenchement Il m'offre un piano effectivement Et à ce moment là Je me mets à jouer Je rentre au conservatoire Enfin à l'académie royale Et ensuite au conservatoire Et c'est comme ça que tout commence Et j'écoute beaucoup Beaucoup d'autres gens Bien sûr Et au travers de tout ce que je n'arrivais pas à dire En fin de compte C'est comme ça que la musique est venue C'était une façon de traduire l'impossible pour moi Tout ce que je n'arrivais pas à ligner Comme phrase Comme sentiment En m'asseyant en piano En écrivant J'arrivais à le faire Et des gens comme Véronique Sanson par exemple Ont été très très importantes Pour moi à cet endroit là Et moi j'ai appris que votre papa Il jouait de la guitare Aux côtés de Pétula Clark Oui il faisait des chœurs Il jouait de la guitare Pour Pétula Clark Dans Downtown Downtown C'est lui C'est lui qui chante avec elle Oui On fait des bonnes petites trouvailles Il a arrêté après par contre Il a arrêté Mais il s'est vraiment dévoué Au rêve de sa petite fille Alors il y a un moment important Dans votre vie aussi C'est quand vous vous retrouvez sur scène C'est dans un bar A chanter l'Aziza en pleurs Un hommage à Balavoine C'est en pleurs Et c'est un petit peu De là que tout va partir En fait il se passe effectivement un truc Ce soir là je rencontre Quelqu'un d'assez important Qui travaillait pour la télé Et qui me voit dans une situation difficile C'est à dire il y a une dispute Dans le bar où je chante Dans le cabaret où je chante Une grosse bagarre Et je tiens le choc malgré tout Pourtant j'ai que 17 ans Mais j'arrive à passer au travers A recalmer la salle Et à reprendre ma chanson Et le mec vient me voir après Il fait vous voyez ce genre de pression Que vous avez pris là Il dit c'est pas tout le monde Qui peut le faire Et je pense que donc Vous êtes équipé pour faire ce métier Je vous engage Je vous propose de faire l'Eurovision Pour le Luxembourg Parce que c'était le patron d'RTL A l'époque 88 Voilà L'Eurovision Voilà Vous finissez 4ème Voilà Et c'est l'année où Céline gagne Céline Dion Pour la Suisse Et moi je participais pour le Luxembourg Et à partir de là Ça s'est enchaîné quoi C'est parti Je ne sais pas pardon Mais pendant que vous parliez On a vu Nicolas Poincaré Et changer l'assiette avec Alexandre Oui alors C'est une assiette identique On est d'accord Et pourquoi Nicolas a dit de nous Une arnaque là-dessous Je crois qu'il a Il a levé la fèvre Ah non C'est parce qu'il a levé la fèvre Vu qu'il m'avait pris la fèvre Alors on va goûter quand même Mais vous êtes maître reine De toute façon Non mais c'est pas grave On va goûter la frangipane de Julie quand même Alors deux Il y en a une qui n'est évidemment pas de moi L'autre oui Ça se voit d'ailleurs On voit la maison quand même Mais je revendique ce côté maison Homemade Magnifique Et il faut savoir une chose J'ai lu en me documentant un peu Sur la fameuse épiphanie Oui Qu'en fait il y a chaque année évidemment Une galette à l'Elysée Et figurez-vous que c'est la seule galette Qui n'a pas de fèvre Vous savez Vous l'avez dit C'est dans ma cuisse On est bien d'accord République oblige C'est une fèvre dessinée par Yann Arthus Bertrand Pour le nôtre Il va vous la rendre Il faut poser ma question quand même Il y en a une dans la mienne aussi Oui bien sûr C'est Eric Besson L'identité nationale Qui m'a demandé de vous la poser Parce qu'il ne comprend plus rien Vous avez gagné l'Eurovision Pour le Luxembourg Vous êtes italienne Vous êtes belge Vous êtes canadienne Vous avez un passeport quoi Vous vous sentez quoi Vous êtes francophone Vous avez habité au Québec Parce qu'on ne comprend plus rien C'est mignon Les gens qui ont besoin d'étiquette C'est Eric Besson Qui m'a demandé Ah oui oui Donc du coup Vous faites juste l'interface Voilà J'arrive pas à choisir Je suis un peu tout ça C'est vrai Ma maman est sicilienne Je suis née en Belgique J'ai été élevée en Sicile Après ça je suis partie au Canada La France c'est un peu mon pays de cœur Parce que c'est ici que le public m'a choisi C'est difficile pour moi de vous dire Je suis de l'âge J'ai l'impression que je suis un peu Voilà je suis un animal bizarre Composé de toutes ces choses De partout Francophone Calissa Pas que francophone Ma langue maternelle c'est l'italien Calissa vous demande Que retiens-tu de la décennie 2000-2009 ? A titre personnel évidemment A titre personnel C'est difficile de parler de ça Il y a eu tellement de choses Oui Une énorme leçon de vie Qui m'aura rendue très 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 forte Enfin en tout cas J'imaginais pas que je pouvais avoir Certaines ressources humainement Et il s'est passé un truc grave Voilà dans ma vie Une fois ça arrive Dans la vie ça se passe un truc très grave Et ben vous savez quoi Je suis bien vivante Voilà donc Je savais pas du tout De quoi parler Calissa C'est vos fans évidemment Qui savent certainement Beaucoup plus de choses Et comme moi-même J'en ai pas vraiment parlé Mais qu'ils arrivent à lire Au travers de tout ce que je ne dis pas Moi ça me scotche Mais ça a été quand même une décennie Avec un succès énorme Quand même évidemment Mais moi juste avant Je suis arrivée en 97 Tout à fait Donc pour moi 2000 Je suis malade Sache la main Voilà 97, 98 avec Je t'aime et tout Mais voilà Mais ça a été effectivement Une décennie très importante pour vous Beaucoup de succès Mais aussi beaucoup de critiques Moi je me souviens notamment De cette marionnette au guignol Qui vous est passée Pour un peu une folle furieuse Ce qui hurlait Ce qui était moi je trouvais Une attaque vraiment indigne Mais parce que je vous aime beaucoup Et vous le savez Je vous l'ai dit Mais c'est une caricature Mais voilà une caricature Mais qui pouvait être blessante Quand même vous avez été blessée par ça Oui bien sûr Bien sûr Et en même temps Je crois qu'il ne faut pas rester Sur ces choses-là Je crois qu'il ne faut pas faire ce métier-là En se souvenant que de ce qui fait mal Se souvenir de pourquoi on le fait De ce qui nous anime Et puis se souvenir qu'il y a quand même Des gens qui nous aiment aussi Et le public est là Quand Pure sort C'est presque 2,5 millions d'albums vendus Donc encore une fois Sur celui-là Sur Pure oui Tout au long d'une carrière Les gens continuaient de me suivre C'était assez génial Le manager de Michael Jackson Disait un truc magnifique Quand on lui a dit Vous savez qu'il y a une personne sur deux Qui déteste Jackson Donc c'est quelqu'un qui agresse Dans un backstage Et le mec il dit Tu sais Il dit ça fait toujours 3 milliards de gens qu'il aime Et je n'oublie pas ça Parce qu'il y a des moments Où on oublie ça Des moments où on a effectivement mal On est assis sur son tout petit être Et on se demande vraiment Comment on va faire Mais ce n'est pas la contrepartie Quasiment incontournable De toute l'émotion que vous donnez Parce que vous donnez Beaucoup de vous-même sur scène Énormément Vous êtes parmi les artistes Que vous impliquiez le plus Peut-être Peut-être que parce que Je ne crée pas de sentiment neutre Je crée forcément Le paroxysme des deux Alors Je vous ai dit Il ne va pas y avoir Beaucoup de mon interview Parce que beaucoup de textos Et j'ai envie de l'accéder Au téléspectateur Raphaël vous demande Quelles sont vos bonnes résolutions Pour 2010 Est-ce que vous en avez prise ? Oui j'en ai prise Quelques-unes Apprendre Apprendre que Tenter toujours d'aller vers la perfection Parce qu'il est impeccable Et tout Ce n'est pas nécessaire Lâchez prise quoi Lâchez prise sur plein de trucs Et puis Est-ce que c'est le fait D'être maman depuis deux ans Qui vous êtes ça ? Alors là je peux vous dire Là si vous aimiez Que le chandelier soit comme ça Sur la commode Là il est comme ça Sur la commode La tétine par terre La tétine par terre Les langes Tout à fait Et donc j'ai dû Beaucoup apprendre De cette étape de vie De devenir maman Mais c'est la plus belle chose Qui me soit jamais arrivé Par contre Alors elle s'appelle Lou Quand même on va le dire Et on embrasse le papa Et votre fille Je voudrais qu'on revienne Sur votre album Toutes les femmes en moi Je le disais à l'intérieur Il y a un petit livret Qu'on découvre C'est pas juste le nom Des chansons et la durée C'est une lettre Pour chaque femme Dont vous reprenez le titre Et il y en a une Qui m'a intéressée Plus qu'une autre C'est Céline Dion Parce que pendant des années Ça a été quand même Un parallèle fait Entre vous et elle Par les médias Exactement Et ça s'est vraiment Enflammé on va dire Entre vous deux Alors qu'en fait Pas du tout Vous écoutiez Céline Dion Alors qu'elle chantait déjà Et c'est presque une soeur On m'a juste jamais laissé La possibilité de le dire Jamais Puisque dès que je disais Que je l'aimais On m'accusait d'une forme De plagiat Ou d'une forme de J'étais une sorte D'esprit dissolu Comme ça Oui mais vous êtes comme elle Mais magnifique Et alors Comme quand aux Etats-Unis Je suis arrivée On m'a dit Vous êtes un peu Une jeune strézante Mais est-ce qu'il n'y a pas Plus beau compliment Que de se faire comparer A ceux qu'on aime Et qu'on respecte Mais ici ça a été Un peu différent Ici on me l'a opposé Comme une rivale Comme une ennemie Exactement Alors que moi Je l'aime quoi C'est tout Et ça se comprend Quand on lit la lettre Il faut acheter l'album aussi Évidemment pour ça On a un autre rituel Dans cette émission On vous propose trois vidéos Vous en choisissez une La première que je vous propose Évidemment C'est le concours à l'Eurovision Vous finissez quatrième C'est l'union première Mais quand même Ça a lancé votre carrière aussi Johnny Havide Car vous avez partagé La scène avec Johnny Et c'est un extrait Du reportage Profession producteur Justement Qui avait été diffusé Sur France 2 Et puis la dernière On l'a vu récemment Vous êtes déguisé Entre guillemets En SDF C'était une opération Pour sensibiliser Évidemment le public Parole de femme Oui pour l'association Parle Parole de femme Qui est une association Vous savez quoi ? Je vais vous laisser choisir Vous me laisser choisir ? C'est la première fois Qu'on me le demande Et bien vous voyez Je choisis l'Eurovision Parce que je trouve ça Je trouve que c'est vraiment Le lancement Le début Et ça me parle aussi Allez-y Alors on regarde Le Luxembourg Lara Fabian Croire Est-ce que la jeune femme De 18 ans Qui est sur la scène De l'Eurovision Là Quand on la regarde Elle sait qu'à un moment donné Elle va partager l'affiche Par exemple D'un Johnny Hallyday Sur scène Non elle en rêve Probablement Mais elle ne le sait pas du tout Et comment ça fait alors ? Comment ça fait ? De partager Un duo avec Johnny C'est Il y a quelque chose D'assez mystique en fait En fait ça dépasse Un peu ce qu'on peut expliquer En tant que terrien Il y a Oui vraiment Et pourtant vous aviez déjà Énormément de succès Quand vous avez partagé La scène avec lui Oui alors C'est pas vrai hein On ne peut pas savoir C'est le monstre sacré définitivement C'est au-delà de ce qu'on peut comprendre En fait c'est Au moment où on est Face à lui sur scène Dans ces circonstances là On comprend Pourquoi les gens sont attachés à lui Comme ils le sont C'est au-delà des mots C'est au-delà de tout ce que je pourrais Essayer de vous expliquer J'aurais l'air bête en plus Parce que ça n'aurait pas lourd Vous avez fait nouvelle ou pas ? Vous gardez contact je veux dire ? J'ai gardé contact tout un temps Et je sais qu'en ce moment C'est un petit peu plus difficile Et je n'avais juste pas envie De faire la file Pour être Voilà Appelez Nicolas Appelez Nicolas Oui c'est ça Elle appelle Myriam juste Vous dit Lara Fabian Vous êtes une chanteuse extraordinaire Merci pour le bonheur Que vous nous apportez C'est le message De la plupart des fans Qu'on reçoit là ce soir Par texto Dans C'est à vous Et vous nous faites plaisir ce soir Puisque vous chantez aussi Et on est absolument ravis C'est la reprise amoureuse Justement De Véronique Samson Oui C'est ça Et puis Angel Qui est en fait une reprise américaine Parce qu'il faut savoir Qu'aux Etats-Unis Vous avez sorti en fait Un album aussi Avec des reprises Mais américaines Alors en fait Je l'ai sorti ici cet album Il n'est pas encore sorti aux Etats-Unis C'est un album qui n'existe nulle part Si ce n'est sur mon site Ou en concert Et ça s'appelle Every woman in me Et c'est une collection de 10 chansons Piano voix uniquement Il y a Ella Fitzgerald Johnny Mitchell Karen Carpenter Kate Bush Annie Lennox Toutes les femmes qui ont vraiment marqué Qui m'ont marqué en anglais Et on peut aussi la voir A la fin de vos concerts Voilà A la fin des concerts Et puis sur l'arafabien.com Donc là on a Amoureuse Qui est une des reprises de l'album Toutes les femmes en moi De Véronique Samson Et Angel Qui est une magnifique reprise De la chanteuse Sarah McLallan Voilà Et pendant que vous avez vous installé Je rappelle quand même Vos dates de tournée Dans toute la France Qui reprend à partir du 14 janvier Entre autres le 15 à Nantes Le 16 à Orléans Le 17 à Genève Le 21 à Lyon Le 22 à Saint-Étienne Le 23 à Clermont Et d'autres dates Evidemment Un show à ne pas louper Qui est d'abord fait Aussi réalisé par votre mari Sarah On se retrouve demain Bonne soirée Une nuit Je m'endors avec lui Mais je sais Qu'on nous l'interdit Et je sens la fièvre Qui me mord Sans que j'ai L'ombre des remords Et l'aurore Et l'aurore m'apporte Le sommeil Je ne veux pas Qu'arrive le soleil Mais quand je prends sa tête Entre mes mains Je vous jure Je vous jure Que j'ai du chagrin Je me demande Si cet amour Aura Un lendemain Quand je suis loin de lui Quand je suis loin de lui Je n'ai plus vraiment Toute ma tête Non Et je ne suis plus d'ici Je ne suis plus d'ici Je ressens la pluie D'une autre planète D'une autre planète Merci Merci On va enchaîner avec la deuxième chanson Je voudrais vous remercier devant les téléspectateurs Pour votre présence dans l'émission Vous embrassez bien fort Et vous retrouvez demain Allez-y Lara Merci beaucoup Au piano mon pote Vincent Gullo Voilà Benvenuto Et t'es italien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada